Il est 23 heures dans les Chaumières du Québec. 2013 tire à sa fin. Et Michel Thérien donne ses dernières instructions à son équipe. Là, c'est la grande soirée. Je veux que vous soyez focus. Je suis pas rapide. Je me connais, je m'a choqué. On pourrait pas me mettre sur la liste des joueurs blessés ou... Ah, c'est drôle, on dirait que j'ai comme une commotion surébatte spontanée. Hey Mike, prends ça, ça va t'aider à calmer ton haut du corps. En tout cas, coach, je vais pour asseoir, je suis prête. J'espère que t'es prête. Ça fait un an qu'on t'a pas vu à la TV. Le genre, après une année, alors on jase. Ça va te faire du bien d'avoir des cotes d'écoute. Choutier! Choutier! On t'a assez vu en 2013, ça se peut que tu commences sur le banc à soirée. Oh! Hey, Moïcette, viens ça. C'est quoi, ça? C'est le dernier. Ce que ça me fait, en fait, j'ai envie de dire merci à tout le monde dans l'équipe qui a tout donné. Merci. Ah ben là, c'est juste qu'à ce moment-là, je pensais que c'était fini, mais on revient, puis... Hey Moïcette, t'es soft! Ouais, mais c'est pas soft! Respect the fan, no excuses. Va tasser! J'ai bien confiance en vous autres, mais pas tant que ça. Ça fait que j'ai signé une coupe d'agents libres pour vous backer. La soirée, il va y avoir 4 millions à regarder. Un match par année. Un match en 365 du soir. Je peux pas croire que je n'allais pas vous présenter. Come on! Yeah! 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 Ça va, coach? Mais là, un de mes supposés assistants vient de me tweeter. Il dit qu'il est bien d'accord avec mon alignement. Il est-tu fatiguant, cette *** là? Quelque part, dans un vieux manoir abandonné, deux esprits tordus et tourmentés ont créé un véritable cauchemar. Bernard, tu es certain que c'est une bonne idée de créer cette... cette chose? Une charte, Pauline! C'est une charte! C'est une recette infaillible! C'est un projet électoral, identitaire, auquel tout le monde peut se rallier. Bon! Alors, je mets deux gouttes de bonne valeur québécoise. Oh! Hein? Bien sûr, un peu de sirop d'érable. Hum! 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 Et un quart de litre de sauce à poutine pour que la marque boigne, que l'élève de la recette prenne. Ah! Hum! Il me manque juste un ustensile pour brasser le tout. Ah! Euh! Alors, tiens! Ça! Ça, ça va faire la job! Ah! Allez! Oh! Mais Bernard! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas! C'était pas prévu! Oui! C'est là! Oh! Bernard! La loi 101! Ah oui, c'est vrai! Ah! Ha! Et c'est en vie! Ah! Oh! Ha! Oh! 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 Ah! Oh! 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 Wouhou! Incharta! J'ai vu le temps de mourir! Mourir, c'est pour les paresseurs! La société québécoise entière allait devenir véritablement possédée. Jeannette? You? Madame Bertrand? On a eu un problème avec une recette. Je pense qu'on s'est fourrés dans les ingrédients. En fait, on a oublié d'y mettre un peu de bon sens. Auriez-vous un conseil culinaire à nous donner? Je veux pas me faire soigner par une femme voilée! Je pense que Jeannette Bertrand est sous l'emprise de Julie Snyder! Tu devrais être contente. Ça vous fait un point commun. Viens-tiens! La charte se propage partout dans la ville. Et pendant que l'hystérie se répand, Pauline et Bernard s'occupent des vrais enjeux. Est-ce que la croix du Mont-Royal serait pas un peu ostentatoire? Ah! Un pouce et demi! Même pas propre! Bon! Au pelaye, Bernard! Pour laïcité! Pour, pour, pour! Pour laïcité! Non, non, non! Non, non, non! Quand je parlais de séparer le Québec, je voyais autre chose. Oh là là! Comme on dit par chez nous, ça chie! Voyons! C'est n'importe quoi, les gars! Voyons! 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 Écoutez-moi! La loi devrait s'appliquer aux gens qui ont pouvoir de coercition. Coercition, ostentatoire, toujours utiliser des termes que le petit peuple ne comprend pas. Monsieur qui bene amat bene castiga. On va te le dire, là, Bernard, on l'a toujours su que quand tu parlais latin, tu dises n'importe quoi. Oh, juste! Jacques, je suis parti de ta main! Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent que le PQ perd ses membres? High five, les boys! Bernard, Bernard, j'ai une idée. Reculez! On est bons là-dedans! Arrêtez! Jean-François Lisée premier! Personne ne touche à la charte! Attention Pauline, j'ai l'impression qu'il est possédé du démon. Mais non, c'est mon ton méprisant naturel. On a créé une vraie apocalypse. Il faut tout arrêter! Non! Depuis que les gens se chamaillent autour de la charte, plus personne ne parle de l'économie qui va mal, des dettes qui augmentent, du système de santé qui est pourri. Tout va bien! Mais qu'est-ce que j'entends? Ce n'est que le symbole géant des valeurs québécoises. en perte de contrôle suite à cette folie collective donnée par la charte! «Squire, bye-bye!» «Viens-nous à la voix!» «Viens-nous à la voix!» «Viens-nous à la voix!» «Laissez-moi mâcher mes mots en vous présentant nos quatre juges à la réputation et à la santé mentale variable. » C'est super. J'en reviens pas. Après 20 ans de carrière, là, je suis sur le bord d'être si crédible. Je choisis mes candidats comme mes vêtements à l'aveuglette. Moi, je comprends rien. Moi, je peux revenir ici. Je vais faire plein de malaise en embrassant des femmes quand je connais pas sur la bouche. Ça me rappelle Ginette. Oh, 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 Je chante du nez, écoute ça. Pis je mesure 4 pieds 3. Je suis la toute nouvelle mascotte du réseau. Télé 1, qu'il fait ce chant au croix. M'as-tu que je l'enlève pas? Ma crise de tonnage joue à radio tout le temps. J'aurai plus de carrière au printemps. Ah! Ta voix m'enrobe comme du Bailey's. Si tu me choisis pas, je me tue. J'empièse parce que je suis pas dans le concours. Je suis juge. Allô? Pardonnez-moi votre honneur. Un autre shooter! Oh, my God! On se croirait au parc Belmont! Nice! Fais peur avec ma voix grosse italienne. Come to mama! Écoute, ma belle, j'adore ta voix. T'as du soul, j'aime ça. T'es intense, on sent vraiment que t'as une âme. T'es unique, t'es comme un diamant. Bon, là, j'ai exploité t'en mes synonymes, fait que j'suis rendue au bout où je ris nerveusement de façon malaisante. Oh, ma belle! Je veux dans mon équipe! Pis dans ma large! J'suis comme dans ma large! Mouah! Enrace mon nom! Je chante des mots que j'ai pas toutes compris Ah-oh, ah-oh, je ris par défaut J'suis toute poignée dans ma robe fleurée J'suis à côté de Charles La Fortune. J'suis gênée, mais c'est presque que j'suis timide, là. C'est du coup de travail, je vais aller me coucher, là. Bien, merci. Je sens l'amour dans tes yeux Mais demain matin m'aimeras-tu Ah, t'es belle! Comment t'écrire une comédie musicale? Ne manquez pas la voix en 2014 Avec nos nouveaux juges, dont Éric Lapointe. C'est un rêve de mourir! C'est tout ça, à la voix. M. Harper, qu'est-ce que vous faites? Rien. Fais-tu ça? Vous êtes pas en train d'acheter des avions de chasse, là? Ou de rembourser des dépenses illégales d'un de vos sénateurs? Faites pas des appels robotisés pour que le monde qui vote pas pour vous puisse pas aller voter? Non, non, j'en ai fait rien. Parfait. Nous travaillons fort pour que cet homme ait l'air de ne rien faire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le chat de la transpiration Les 80 ans affronteront les 40 ans dans un match complètement nul, sans aucun intérêt. On dirait la fureur dans un bingo! 3, 4, donnez-moi un fan à Amy! Ne ratez pas notre super duo de chanteurs qui mêlent leur répertoire dans un numéro unique. Nous sommes les mêmes Toujours prêts à tout pour se dire je t'aime Et calme, cette semaine, le bout où je perds 12 litres de sueur Entre deux pauses! 3, 4... Ne manquez pas le maillon fort de l'émission Où je me fais des demandes spéciales à moi-même! Je me chante des chansons, je m'écoute et je m'applaudis Tout ça ici, Radio-Canada Enseignement, ici, ici. Re-enseignement, pas de ici. Radio-Memsonné par la radio Et Canada, même si on est ici! 3, 4... Le choc de la transpiration Parce que des fois, avec ici, on aimerait mieux être ailleurs. Prends les ordres du Titanic! Es-tu correct? Mesdames et messieurs, bonsoir! La maison de Céline et Renée à Jupiter Island en Floride Est à vendre! On n'est pas surpris, hein? Quand ça grandit, des jumeaux, ça prend de la place! Ah! La maison qui couvre tout le sud de la Floride Est estimée à 72 millions par des courtiers immobiliers Et à 2 milliards par le ministère des Transports En décembre, moment historique au niveau juridique Alors que la Cour suprême du Canada a décidé de décriminaliser la prostitution Il sera désormais légal pour les prostituées de travailler dans des maisons closes Mais aussi de solliciter des clients sur le trottoir On rappelle qu'au Canada, les sans-abri sont passibles de contraventions pour flânage Donc, afin d'éviter les amendes, les itinérants devront offrir des fellations aux passants L'automne dernier devait se tenir le tout premier concours de Minimis du Québec Heureusement, des mères se sont levées pour empêcher la tenue du concours Nous avons ici l'hypothétique gagnante du premier concours de Minimis du Québec, Daisy, accompagnée par sa mère Ma fille aurait gagné le concours de Minimis si t'as pas de la petite pétition Eh bien, elle en verra, check! Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont empêché l'événement? Ça se fait pas briser les rêves d'une jeune femme de 3 ans Surtout qu'elle, c'est pas long, la carrière de Minimis, là Moi, quand je pense à tous les sacrifices qu'elle a fait, pas facile se faire bômer quand t'as des petits doigts Donc, vous êtes déçus? Certains, elle avait suivi ses cours de networking pis tout Elle avait même amené sur la maquilleuse un mois d'avance pour être sûre que la peau amadésie Elle s'habitue aux produits chimiques Moi, elle m'a laissé maquiller de même jusqu'au prochain concours de Minimis, là J'ai pas une autre 20$ à mettre là-dessus, moi C'était saubé à la cigarette, j'ai fait mon choix Ouais, mais 3 ans, vous trouvez pas que c'est un peu jeune? Eh, y'a pas d'âge pour commencer à d'être belle, là Eh, faut en profiter pendant qu'ils ont une peau de bébé pis tout De toute façon, c'est pas rare à 5 ans d'avoir ça avec une bédine de jus, ben dans une moustache d'orangeette Ben merci beaucoup, c'est heureusement tout le temps qu'on a C'est bien ça Une bonne Elle va gagner Après l'immense succès de son jeu vidéo Grand Theft Auto 5 Les créateurs sont fiers de présenter la suite Gros Torontois arrogant Mettons ton vedette Rob Ford J'vais le tuer, le sacrament J'vais déchirer la gorge Donne-moi 10 minutes 10 minutes, ok? Oh, de droite où mon gros brin marde Ah ouais De battre? De battre, je comprends pas Aidez le maire de la plus grande ville canadienne dans son ascension vers la déchéance Wow! Crack cocaine! Repoussez toutes les limites, car maintenant, c'est vous qui faites la loi Quoi? Mon ombre m'est dessus! Fait que c'est en moi! Ha ha! Chaque fois qu'on vous croit fini, excusez-vous et obtenez une vie supplémentaire. Oui, 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 j'ai fumé de la croque. Mais ça compte pas parce que j'étais saoul. J'étais saoul parce que j'avais fait de la coke. Et j'ai fait de la coke pour moins manger. OK? Gettie-up! All right! OK, gotta go! Il est presque midi et il faut pas que je sois en retard pour mon 5 à 7. Hey! Mr. Fart! Bousculez vos collègues et remportez un show de télé à Sunnews. Encore meilleur que Grand Theft Boisclair. À l'œil, je dirais qu'il a un poids santé. Votre objectif, restez accroché au pouvoir. On tirait une grosse seringue! Vous pouvez riez, compagne! Vous pouvez pas me mettre en porte! Je suis... Je suis... Je suis... Invincible! Mauds et gravity! Gros torontois arrogant. Faites vite avant qu'il ne pète aux frettes. Dès janvier, l'animateur, réalisateur, parachutiste et parfois acteur, Guillaume Lenin-Tivierge, anime Fort Brossard. Des épreuves effroyables! Michel! On a une épreuve pour toi. Tu devras aller chercher la clé sur la rive sud de Montréal, à Brossard. En empruntant le Pont-Champagne. Non! Non! Je ris tout le temps pour rien! Oh non, c'est pas vrai! Le pont n'est pas bloqué! Mais qu'est-ce que je vais faire? Concentre pas, Michel! Concentre pas! Concentre pas! Concentre pas! Je vais jamais! Feu allu au distance! Fort Brossard. Bientôt en direct du fond du fleuve. Petit Sous-titrage Société Radio-Canada « Aie, vous-d'as, t'as bien l'air bête aujourd'hui, mon ben Ruff, là! » « Ben là, c'est pas que je suis en train de remplir un rapport, là! » « Ah oui, c'est quoi, le rapport? » « Le rapport! » « Ben voyons, t'as bien pas l'air de faire ça! » de filer aujourd'hui, bien rough. Regarde, c'est normal que je file pas, là, personne file dans ce show-là. Anyway, comment tu vas être heureux, on va être tous dans un astide bleu déprimant. Ah, bien oui, mais chante avec moi, ça va te remonter le moral, OK? Deux sucres, deux laits, un sucre, une crème. Regarde, ça me tente zéro, cette boîte-là, là. Ah oui, là, oui! Come on! Deux sucres, deux laits, un sucre, un lait. Pas de sucre, tu l'es. Qu'est-ce que tu mets dedans? Je suis juste bien noir, manoir! Yeah! Tu bonne ce tune-là à la baie, ça kick. Bien, bien, un qui regarde fire, ça, là. Centrale, le 19-2. On a des noms, tabarnak. Terminé. Oh, hey, en passant, Centrale, c'est qui le 19 pis c'est qui le 2? Le 19, c'est le beau pis le 2, c'est le lettre. Oh, bien, c'est sûr que c'est moi qui fais le beau. Toi, tu fais le rôle de réel bossé. Ça aurait tellement dû être toi qui fais réel bossé. Vous avez le même genre de dents, pas regardables. Bien non, c'est clair que je fais que l'autre logo, là. C'est moi qui ai les plus belles fesses. M'en te montrer ça. Non, 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 hey, c'est clair que l'on est au bye-bye. Vous êtes demandé à la permanence du Parti libéral pour une perquisition. Dépêchez-vous, ils sont sur le bord de détruire des preuves. C'est beau, on le prend. Dix-quatre. Dix-cinq-deux. Euh, seize-seize. Quarante. Dix-cinq-deux-seize. Mille... Deux millions quatre-vingt-six. En tout cas... Dix-cinq-deux. Voilà... OK. Personne bouge! C'est un plan Sécunce! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La même chose en quête de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cette année, l'astronaute canadien Chris Hadfield a passé cinq mois dans la Station Spatiale Internationale pour en jaser Jean-François Mercier Pour ça, Jean-François, merci d'accord Merci. Salut, Lola. Jean-François, j'imagine que t'as vu les expériences de Chris Hadfield sur YouTube. Euh, non. OK, mais t'as quand même vu la scène classique où Chris tore une gainée en apaisanteur, là? Non, j'ai raté ce grand moment de la conquête de l'espace. Attends, t'es-tu en train de me dire que t'as pas entendu ces versions des chansons de David Bowie pis des Bare Naked Ladies? Oh, t'as au moins vu la fois où il s'est fait un burrito en apaisanteur. C'est-tu vraiment fait un burrito en apaisanteur? Oui! Oh! Un grand moment de YouTube! Presque aussi hot que la chevre qui bêle comme une fumeuse, là. Ah, ben, ça, c'est le bout. Hein? Les Américains qui ont passé un cheveu de fer faillite au mois d'octobre, ces mêmes caves-là dépassent 17 milliards pour envoyer Mario Bros Moustachu dans l'espace pour qu'il aille se faire des burritos dans le vide! Oui! Hé! J'suis déjà parti sur une chire dans un bar à Magog. J'payais des shooters en fou. J'ai fini la soirée qu'un bill de 600 piastres. On s'entend-tu que 17 millions, c'était une crise de dérape? Non, 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 c'est une très bonne analyse économique, mais il faut avouer que c'était capotant, là. Tu sais, quand on voit l'eau qui reste autour de la guenille quand il y a tort. Mais tu te rends-tu compte qu'avec cet argent-là, il pourrait nourrir l'Afrique au complet jusqu'à tant qu'il ait le goût de vomir? Regarde! Au pire, donne-moi l'argent. L'argent va l'investir dans des valeurs sûres, comme des organismes humanitaires ou des agences d'escorte. Regarde! Tant qu'être dans le trou, on peut-tu choisir le trou? Mais c'était quand même sympathique de le voir chanter. Hé! Si j'ai le goût d'entendre des versions Porsche, des tounes de David Bowie, je vais s'aller au métro Beaubien, il y a un crotté qui en chante gratis! Bon point, mais je te le dis, si tu voyais l'eau autour de la guenille, tu changerais d'idée. Mais ça te fait bien ton nouveau look, Laurent. Hein? Ah, mais merci. Ben, sans indiscrétion, t'as perdu combien de livres? Ah, une cinquantaine. Les as-tu toutes perdues dans la tête, tabarnak? Qu'est-ce que c'est? Il me semble que ça prend pas la tête à Guinantel pour voir que les gouvernements savent pas comment gérer notre argent, hein? Au lieu de dépenser 2 millions pour patcher Champlain avec une super poutre, ça ne lui tenta pas de juste faire un super pont, hein? Ou au pire, elle demande à Michel Borrette, engage-le, avec sa grand gueule, je suis sûr qu'elle est capable de convaincre le pont de pas tomber. Laurent, le super poutre a coûté 2 millions. 2 millions pour une patch. C'est cher, tu vas me dire? Ben, je vais te surprendre. J'ai calculé ça, pis avec 200 patchs, le pont serait en masse solide, hein? 400 millions au lieu de 4 milliards. Une économie de 3,6 milliards. Oui, mais ça va être lettre. Mais je m'en calisse! Je veux pas le prendre en font tout le pont! Je veux le traverser! Jean-François Mercier, mesdames, messieurs! Merci, Jean-François. Ça me fait plaisir, Léa! Ça me fait plaisir! Une éternelle! Le regroupement des fémen, ces féministes qui portent des slogans sur leurs seins nus, a réussi à attirer l'attention des mononcles du monde entier. Des hommes et des femmes de partout au Québec ont décidé d'adopter cette stratégie pour faire avancer les causes les plus diverses. C'est rendu un véritable mode d'expression. J'ai même décidé d'exploiter le filon un petit peu. Comment est-on les fémenes? Comment est-on les fémenes? Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! T'es ben fâché, tu veux protester, mais y'a personne pour t'écouter. Fais donc comme les fémenes, écris sur ta bédaine, pis passe à L.C.N. C'est le fun! La fille les langues à caisse, montre tes fesses pis ça te presse. T'es pourri à pétanque, écris-les-su ton chess, ton club sandwich et frette. T'es d'accord avec Jeannette? T'aime trop Elisabeth? Tu trouves qu'il fait trop frette? T'aime pas Sylvain Cossette? Ben là, c'est le temps de te montrer tout nu! Pas sûr qu'on comprend ton message brillant. C'est pas important, parce que t'es tout nu! T'attires l'attention, tu crées une tension dans mon pantalon parce que t'es tout nu! La manière que ça marche, le cerveau, va vous l'expliquer, c'est que quand le monde regarde, il écoute pas. Pis quand il écoute, il regarde pas. On a de la misère à faire les deux en même temps. Fait que quand vous montrez la section des... produits laitiers, là, ben le monde écoute pas. Je dis ça juste de même. T'es pas éloquent T'as pas d'argument Tu te mets flambant T'es sûr d'être vu T'attires les regards Surtout sur ton corps T'es ostentatoire T'es ostentatoire Salut, ici François Morency Salut, ici Vincent Vallière Bon vai vai 2013 Eh bien, beaucoup de choses se sont passées cette année dans le domaine du sport. Pour nous en parler, voici Patrice Lemieux. Patrice, bonsoir. Salut Larry. Au mois de novembre, il y a le maire Denis Coderre qui a fait un tweet demandant le renvoi de David Desharnais à Hamilton en tant que joueur. Quel effet ça fait d'être critiqué par le maire de sa propre ville? Oui, je pense que ça fait toujours un petit peu mal de se faire mordre par le nain qui nous nourrit. Mais ça reste que c'est pas parce que tu as une shape de Zamboni que tu sais nécessairement qu'est-ce qui se passe sur la glace. Alors si je serais peut-être un petit conseil à donner à Denis, ça c'est de se garder une petite jeune. Dans un autre ordre d'idées, il y a la Québécoise Mylène Paquette qui a été la première nord-américaine à traverser l'Atlantique à la rame. Bien, je pense que dans ce cas ici, c'est important de redonner à César toute la salade qui lui revient. Moi, personnellement, bien, Larry, l'Océan, j'utilise surtout ça dans des buts de baignage plus que de traversage. Alors, vraiment, bien, je lui lève tout mon crédit parce que pour faire ce qu'elle a fait, ça prend vraiment des couilles tout le tour de la tête. Et cette année, il y a la jouesse Eugénie Bouchard également qui a gagné le prix Révélation de l'année. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de suivre sa progression jusqu'au 32e rang mondial. Bien, je pense, c'est sûr, Eugénie, c'est toute une athlète, hein, puis à tous les niveaux de son corps aussi. Et puis, nous autres, NHL, bien, on la suit un petit peu à la télévision, puis des fois juste en photo. Mais c'est sûr que d'avoir la position numéro 32, c'est bien, mais il faut que je sois honnête avec toi. La plupart de mes kéoképiers, on l'avait imaginé, disons, dans une position différente. Mais dans un autre dossier, il y a Georges Saint-Pierre qui a annoncé qu'il allait prendre une pause après avoir gagné son combat. Une décision controversée après un combat d'où il est sorti, disons, amoché et confus. Bien, je pense, premièrement, GPS, il est passé l'heure d'être maître quand vient le temps du domaine des coups à la tête, hein. Alors, ça nous comprend pourquoi, après son combat, il y avait de la confusion à expresser vraiment tous les mots qu'il pensait à. Mais nous, les NHL, bien, on a vraiment tous compris qu'est-ce qu'ils voulaient communicationner à travers les propos qu'il s'est utilisés de parler avec eux. En terminant, on va parler olympique. Les Jeux de Sochi vont commencer bientôt. Tu vas y être, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses de la Russie qui a décidé d'interdire qu'on fasse la promotion de l'homosexualité? Bien, c'est sûr, l'homosexuel, c'est pas quelque chose qui me touche ou que j'aimerais qu'il me touche. Mais, je veux dire, comme on dit, tous les gays sont dans la nature. Merci, Patrice. Patrice Lamieux, mesdames, messieurs. Merci, Larry. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne année. Patrice Lamieux. Merry New Year. Voyant toute la publicité créée par sa très controversée chanson, Fermont... J'ai pris la job à Fermont, c'est tout ce qu'il me restait à faire. Merci, Fermont. Vincent Vallière exploite à fond le créneau de la controverse avec son nouvel album, Insultons le Québec. Vous entendrez des futurs succès comme Drummondville. Quand tu fais Québec-Montréal et que ta vessie te fait mal, que ça te prend une pisse facile, tu t'arrêtes à Drummondville. Ouais. C'est ici que je pisse. Ou Montremblant. Montremblant, c'est une belle place. Quand t'as envie d'un club sandwich à 43 piastres. Ouais. Merci pour les drinks. Et son hymne à Baie-Comeau. Ce que j'aime vraiment de Baie-Comeau, c'est quand je reviens de Baie-Comeau. Sans oublier. Tout le monde élète à Joliette. Ça sent le mot dit à Rimouski. À Montréal, y'a pas juste l'argent qui est sale. Être à Junt à cette île, c'est impossible. À Brossard, y'a des races rares. Y'a des co-sanguins à Rouen. Ce qui est beau à Elmas, c'est le Petro-Canada. J'aimerais pas tomber enceinte à Sainte-Hyacinthe. Québec est juste intéressant à chaque 400 ans. Et que dire de cette chanson tout spécialement créée pour choquer les gens de Maniwaki. 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 Vincent réussit vraiment à choquer tout le monde. Sauf les habitants de Laval. À Laval, y'a des centres d'achat. Pis les douchebags y'a ben ben ça. Mais les filles qui ont les boules refaites Faut trop bronzer pis ça, c'est lettre. Vous parlez de nous autres, là? Yeah! Oui, insultons au Québec. Surveillez les dates de cette mémorable tournée pour savoir qu'Anvès-en-Ballière viendra mettre la chicane dans votre trou. En tout cas, merci d'être venu au chalet, les filles. On va avoir du fun. J'ai un bon feeling. Ben oui, c'est ça, mon petit chéri. Tu me diras c'est à quelle heure le fun. Pas capable de rien pogner dans ton lac, Cresse. Ça prend de la patience, la pêche de Nice. Tu l'as pas pantoute avec ton lac. Dans mon temps avec Dodo, je te dis que ça y est à la barre-là. Une ligne, un poisson. Une ligne, un poisson. Enchaîne. Justement, on est plus au temps de Duplessis. Le monde a changé. Toi, ma petite voilée, là, ton mari est pas là, profite-donc pour enlever la guénée que t'as sur la tête. Tu te fais peur aux poissons? Non, merci, c'est mon choix. C'est mon choix, mon choix. Hé, 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 j'en ai déjà porté, moi aussi, des fouleurs des années 50. Tu viendras pas me dire que ça te pique pas dans le fond de la tête? As-tu sans permission pour te gratter? Je suis libre d'adhérer à la religion de mon choix, Madame Filiatro. Mon choix, ben oui, mon oeil, ça va être quoi? Après, tu vas demander à ton mari ce qu'il veut pour souper? Hein? Du couscous ou ben du couscous? Denise, tu m'as promis! Quoi? J'ai pas dit folle? J'ai-tu dit folle? Non, je suis pas folle, je saurais que j'avais dit folle, pis je l'ai pas dit. De toute façon, j'ai eu mon quota de folle cette année. Fait que tombe-moi pas là-dessus, OK? J'ai des croyances, mais je ne suis pas une fanatique. La preuve, je suis dans une chaloupe avec une Québécoise qui est pour la chartre et avec un juif. Quoi? Je suis pas juif, hein? Ah non? Ah, pourtant, je croyais. Ben moi aussi, j'étais certaine. Rien, mais parlez-vous de ton épitois parce que vous dites pas la même affaire. Non, mais je suis pas du tout juif. Hein? Mais c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est un accommodement très raisonnable. Oui, tu devrais en mettre un, toi aussi. Avec les mouches, ça va être l'enfer. Tu devrais avoir peur de ça, toi, l'enfer? Denise! Ben quoi? J'ai pas dit folle? Denise! Fuck off! En vrai, les poissons, là, on peut s'y aller. 3, 2, 1, poisson, saute par-dessus. Ben non, on ne répond jamais à ce que je leur dis. Parfait, j'ai écouté les pêcheurs, c'est joliment fait. C'est très, très bien. C'est juste, à la fin, c'est toujours un petit peu trop vulgaire. Choc tes affaires, rajoute du texte, ça va être parfait, OK? Parfait. Je n'ai pas peur. Nous sommes en 2013 après Jésus-Christ. Toute la province est occupée par la corruption et le crime. Toute? Non. Un petit village peuplé d'irréductibles résiste toujours à l'envahisseur. Le village de Québec et son héros, le grand Régix. Non, non, je suis pas corrompu, moi! Codérix! Et le gros qui est plus ou moins son ami, c'est Codérix. Ouais, j'ai un petit creux, moi. Et si on allait dans un souper bénéfix? Codérix, tu sais très bien que quand t'étais petit, t'es tombé dans la marmite à spaghettis! Régix enseigne tous ses secrets à Codérix. Oui, il faut s'en méfier. Gilles Vaillancourius. Ouais, mais toi, là, comment tu fais pour garder ta population satisfaite? Toujours faire attention à ce que tu dis. Genre, il faut penser aux citoyens, il faut penser à la population. D'accord. Je pense qu'il est important de tenir compte de manière à permettre l'établissement d'une politique structurée dans le sens d'une résolution. Codérix, t'es écœurant. Tu parles, mais tu dis rien. T'es vide, vide, vide! Tu vas aller loin d'envix! C'est maintenant le temps de passer aux cours pratiques. Nous devons attaquer une patrouille de colle bleue. Chut! Ma patrouille pis s'approche. On négocie, Régix? Regarde bien ma technique. Partout à Codérix. Et va! Avec un mandat fort, tu fais très s'étard. Arrêtez! Ah! 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 Ça, c'est mon genre de négociation. Ah! 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 Cette année qui a assurément pas été la plus glorieuse dans l'histoire du Québec. Alors ce soir, on regarde en avant, on tourne la page et on va accueillir la nouvelle année 2014. Dans les prochaines secondes, tout le monde est prêt? Je vous invite à vous lever ici en studio avec nous à la maison. On lève notre verre à votre santé. Les gens qui sont seuls ce soir, on vous invite à vous coller sur nous. Et attention, c'est parti! 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 L'an 2013, on fait mode d'avance. Qui aurait cru qu'on descendrait si bas? Des sénateurs qui gonflent leurs dépenses. Des mains du faux-là, des manches. Bernard et son projet de loi. Alors que Charbonneau questionne des bandits à RDI. Ces mains qui se retrouvent en prison aux États-Unis. Y'a toutes les vies qui cherchent des mains moins louches. Pendant que Miley se rendent des outils d'embauche. Ah! On est 2013 ou plus belle en oubliant nos querelles et nous, on sait comment faire. Faut faire l'amour et pas la gare. Ah! On est 2013 ou plus belle en disant que la prochaine se rebelle et nous, on sait comment faire. All right! Faut faire l'amour et pas la gare. And do the bye-bye shake. Hey, le frisotin, il me semble que c'est clair. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Ben oui, mais on essaie de rester calme, OK? Si je comprends, c'est comme une presse, mais sans les grandes pages larges que t'es jamais capable d'ouvrir d'un restaurant sans crocher à la soupe de ton voisin. C'est-tu ça? Je comprends rien. Hey! C'est des photos, des vidéos pis des nouvelles. C'est un journal de Montréal, mais pour les pétudes bruits. Ben oui, c'est comme un journal ordinaire, mais sans camelot. Le camelot, c'est toi. C'est simple! Tout en gardant le contrôle de nos émotions, là, c'est comme une presse ordinaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben ordinaire, ben, ben ordinaire. Tu peux même éboucher des patates dessus. OK, mais c'est quoi le plus, d'abord? Le plus! Le plus! Ah! Le plus! Oui, si, de base, si, le plus pas dur, c'est un X, mais quand T, c'est un plus. On verra pas fois avec ça, là. Oui, mais le plus, c'est que tu peux voir des photos de tes journalistes préférées en couleur, genre Nathalie Petrovski. Ben, mettons, il y a un chanteur que t'aimes qui sort un nouvel album, tu peux l'écouter grâce à la presse, plus! T'attends ta gosse. Ça marche pas, j'ai pas le wifi, là! God! Hey, les gars, moi, je vais m'en aller, OK? Wow! On est où, là? Je l'aime pas, cette annonce-là. Je me sens pas bien. Après le témoignage de Jocelyn Dupuis à la Commission Charbonneau, tout le monde attend, évidemment, le sketch du bye-bye sur Jocelyn Dupuis. Bon! Les avocats nous ont expliqué que Jocelyn Dupuis est accusée de fraude et de fabrication de faux documents, mais jusqu'ici, coupable de rien. Alors, pour des raisons juridiques, les avocats ont coupé un peu dans le montage final du sketch, mais bon, enfin, malgré tout, voici le sketch en question. Régalez-vous! Moi, c'est le pot où il bouait l'eau. Ah, c'est écartant! Hey, on y a-tu rentré dedans, rien qu'un peu? Ah! Ah, ça fait du bien! Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, a été plongé dans l'eau chaude cette année de par son amitié avec Arthur Porter, qui est aussi accusé, évidemment, de fraude et de peau de vin pour 22 millions de dollars. Après avoir qualifié Porter de « très bon ami », Couillard a ensuite rectifié le tir en déclarant que c'était une « connaissance » pour finir avec « j'ai jamais vu ce gars-là dans ma vie, qu'est-ce qu'il fait sur toutes mes photos de voyage de pêche? » Cette année, les Héroldis se sont séparés. Le couple qui veut demeurer discret sur leur vie privée nous a annoncé que la série de 26 épisodes sur la vente de leur chalet et sur leur séparation sera diffusée tous les jeux d'histoire à Canal Vie. L'ex-maire intérimaire de Laval, Alexandre Duplessis, a été au centre de plusieurs controverses cette année. Mais la plus savoureuse, c'est sûrement de faire venir une escorte à son chalet dans le but de passer une soirée entre copines. Une chance, nous avons les images. Je suis sorti avec mes chums de filles. Entrez. Alexandre Duplessis? Non. Euh, oui. Tu peux me prêter un autre nom? Ah, monsieur le maire, laissez-moi monter votre colossus. Viens visiter mon cosmodôme. Laisse-moi l'enveloppe brune. Euh, c'est... C'est quoi ton nom? Priscilla. Mais tu peux m'appeler Cassandra, Natacha ou déshabille-toi. Ah! Parce que quand j'ai un peu bu, je deviens cochonne. Même un petit peu lesbienne. Ça... Ça tente pas qu'on fasse une petite soirée de copines, là? On pourrait se mettre du cutex, se faire des traits. Ah, oui! On pourrait écouter Shaxin de Citi! Hein? Shaxin de Citi! Qui est Shaxin de Citi? T'as pas vu ça? Shaxin de Citi! Shaxin de Citi! Ah, Shaxin de Citi? Oui! Ah, OK, OK. Ah, c'est un peu ma cochonne! Oui! Oui, c'est sauvé pour me voir des étoiles! Oh! Oh! André, sauvé. C'est pas toi qui faisais virgule dans Passepartout? Non. On m'a approché pour le rôle de Louis Cyr. En fait, approcher, c'est un grand mot, là. J'aimerais ça auditionner pour avoir le rôle. J'ai vraiment l'impression que j'ai ce qu'il faut pour. Ouais. C'est pas compliqué. 20 heures par jour, 8 jours sur 7, tu fais chess, bruh, chess, chess, bruh, chess, 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 bruh, chess, bruh, bruh, dos. Chess, 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 bruh, bruh, chess, et bruh. Bras? J'aime ça de la manière que tu roules tes aires. Je me sens comme en confiance. Moi, je roule mes aires. Ha! Ha! Mais sans ça commencerait, t'en aurais pas un plus petit! C'est quoi des coups de Zumba ici? Ha! Ha! Un. Rout! Ihrrat! Peut? Ah! Custom. Ah! Ah! Oh. Ah! T'as! Ah! T'as! T'as! Oui! Je pense que on va être obligé de te mettre au shake. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada